On est souvent le fruit de son environnement. Par exemple, si on grandit à Chamonix, il y a de fortes chances qu'on devienne alpiniste, voire guide de haute montagne. Pareil, si on est à Hotsgore, on va devenir un surfeur. Mais ici, à Saint-Hilaire-du-Toubet, on vole. L'hiver, j'adore skier. Les sensations sont proches du vol. Et qu'on soit en l'air ou à ski, la concentration est telle que plus rien d'autre n'a d'importance et qu'on est vraiment dans le moment présent. C'est juste deux manières différentes de faire corps avec la nature. Bien sûr, tout le monde rêve de faire de l'héliski. Qui ne voudrait pas survoler les sommets, choisir le plus beau pour s'y poser et tracer sa propre ligne ? C'est vrai que j'ai toujours regardé de l'autre côté de la vallée, la chaîne de Belle-Donne. Et j'ai toujours eu envie d'aller skier ces beaux sommets enneigés. Mais d'y aller en rando, ça demande un vrai effort. Alors, ça ne marche que quelques jours par an. Mais quand la vallée commence à chauffer et que les sommets sont toujours froids, et bien là, ça devient incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Parfait, posé au sommet du Grand Replomb à 2500 mètres. Après être parti de Saint-Yves, à 1000 mètres, on a mis trois heures. Mais on l'a fait, on a réussi, c'est ça l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour nous, la meilleure façon de descendre, c'est vraiment en speedriding, puisque quand on a la petite voile au-dessus de la tête, on a vraiment la liberté de descendre où on veut, et on a aussi un peu plus de marge de sécurité vis-à-vis des barres rocheuses ou des avalanches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai énormément de satisfaction à combiner mes deux passions, le ski et le vol, et c'est vrai qu'on est seulement guidés par les éléments, et ça nous donne une sensation de liberté incroyable, et le fait de partager ça avec les copains, ça fait que chaque jour est une nouvelle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501